C'est maintenant qu'il faut se préparer pour gagner les élections. Si nous voulons faire de présence le président de la Guinée, c'est maintenant qu'il va commencer. Demain, la CEDEAO va se retrouver. Certainement, elle va valider les deux ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans deux ans, les élections vont être organisées. Quand on dit deux ans, c'est que pendant ces deux ans, il y aura d'abord le référendum, il y aura la constitution, les organes de gestion des élections. Mais on va commencer les élections à la base. On va organiser les élections locales, on va organiser les élections législatives, mais on va aussi organiser les élections présidentielles. Ça veut dire que le futur président de la Guinée, au mois de janvier 2025, sera connu de l'ensemble de la Guinée. Et puisque nous sommes un grand parti, puisque nous sommes convaincus que nous sommes prêts à gagner ces élections, puisque nous savons que le président, celle où sera le futur président, c'est maintenant qu'il faut chercher ce qu'il faut faire. Nous, on n'a pas de problème. Ça veut dire que nous avons des structures à l'intérieur du pays. Ça veut dire que le comité de base, la section de Conakry à Yomou, nous, nous n'avons pas ce problème-là. Parce que ce que nous faisons là, mobiliser deux fédérations, il y a certains partis politiques qui ne sont pas capables, même s'ils amènent tous leurs militants qui sont sous le temps du territoire national, ils ne peuvent pas avoir ce chiffre-là. Il n'y a aucun moyen. Nous sommes prêts. Ça veut dire qu'à l'intérieur et à l'extérieur, l'UFDG est le parti le plus implanté. À ce niveau-là, il n'y a pas de discussion. Mais vous devez faire un travail exceptionnel. Cherchez à avoir vos papiers. Commencez par les cadres d'entités. Parce qu'on ne peut pas voter si on n'a pas les pièces. Commencez à faire ce travail-là. Commencez à sensibiliser. Commencez à rassurer. L'élection ne se fera pas sans nous. Il n'y a aucun monde à participer aux élections. Ça se fera avec nous et ici. Et nous allons gagner. Tous ceux qui sont là, que ce soit militaires, gendarmes, policiers, magistrats, ils sont tous des Guinéens. Le jour de l'élection, ces gens-là iront mettre dans l'une pour leurs candidats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada